Et salut les amis c'est Blasto et bienvenue dans cet épisode 0 de comment bien débuter sur les mods Minecraft. Alors dans cet épisode on va faire tout ce qui est installation, configuration de nos launchers pour pouvoir jouer et tout simplement créer nos mods, enfin pas nos mods, nos modpacks Minecraft plutôt. Alors pour le premier on va commencer tout de suite avec le Twitch Launcher, ça va être vraiment normalement votre launcher de base, celui que vous allez utiliser le plus puisque c'est tout simplement le plus complet. Alors personnellement je ne l'aime pas trop mais c'est vraiment qu'une préférence, c'est pour ça que je vous conseille quand même celui-là en priorité puisqu'on aura un grand nombre de modpacks, de possibilités, vraiment en plus on a Twitch dessus ce qui est quand même assez intéressant. Alors pour le télécharger vous avez bien vu, vous allez sur twitch.tv.com slash downloads, vous téléchargez l'application Twitch pour Windows, pour macOS en fonction de ce que vous avez. Vous l'avez également pour Android et iOS mais ça bon on s'en fiche puisque ça ne vous permettra pas de jouer au modpacks, donc je vous conseille vraiment la version Windows, macOS. Une fois que c'est téléchargé, installé, normalement vous allez pouvoir le lancer, vous devez vous connecter avec votre compte Twitch, ça c'est très important puisque vous allez avoir besoin d'un compte de toute façon pour y accéder. Mais une fois que ça sera fait vous aurez accès à ce petit launcher là qui est très sympa. Alors sur la page principale vous aurez tout ce qui est lié à Twitch, donc les streams essentiellement. Ce qui nous va nous intéresser c'est la section ici, Games et Modifs, c'est les deux sections. La section Games donc c'est les jeux de Twitch, donc normalement non en fait vous n'allez même pas en avoir forcément besoin. Mais il me semble qu'il y a une petite configuration à faire pour Minecraft, une toute petite vraiment c'est pas grand chose. Sinon l'onglet Modifs c'est là où on va vraiment avoir besoin. Donc je le précise au cas où ça ne serait pas fait, mais ça me paraît logique, il faut installer Minecraft via le Minecraft Launcher, donc l'officiel, avant de pouvoir prétendre à avoir Minecraft ici dans votre launcher. Une fois que vous l'avez, vous pouvez cliquer dessus et vous avez normalement ici, alors vous avez un premier onglet avec vos packs de mode, normalement c'est vide chez vous, c'est tout à fait normal puisque c'est les packs de mode qui seront installés. Moi j'en ai déjà trois, bon j'en ai trois mais en vrai je ne joue pas beaucoup sur ce launcher, clairement, comme je vous l'ai dit ce n'est pas mon préféré mais on trouve beaucoup de choses. Donc ici vous avez l'onglet avec vos modes pack, vous pouvez tout simplement cliquer sur jouer une fois qu'ils seront disponibles. Ensuite vous avez un deuxième onglet qui est parcourir les packs de mode, donc c'est là comme vous vous en doutez que vous allez pouvoir télécharger vos modes pack. Ici vous pouvez voir, on va le mettre en plein écran, c'est un peu simple, vous pouvez voir, par défaut c'est trié je crois par hot, on va dire par la popularité. Ici vous avez un petit bouton, une petite drop down list pour sélectionner le type de mode pack que vous voulez. Alors ce que je n'aime pas trop c'est qu'on ne peut pas sélectionner plusieurs parce que j'aime bien par exemple moi l'exploration et en même temps tout ce qui est sci-fi ou tech. Et donc on peut en sélectionner plusieurs mais bon, ça c'est pas très très grave à la limite. Et ensuite vous avez un onglet pour sélectionner en fonction de l'auteur, des noms, des derniers mises à jour, enfin des plus récents, du nombre de téléchargements, de popularité, etc. Et donc là vous pouvez télécharger, si vous cliquez sur un mode pack vous pouvez voir plus d'informations dessus, ce qui est tout à fait normal, le nom, le logo, vous avez une petite description là, le nombre de téléchargements, les dernières mises à jour, la version du jeu. Ce qui pour moi est assez important la version du jeu puisque en fonction des versions vous allez avoir accès à plus ou moins de modes. Pour l'instant là 1.15.2 pour moi n'est pas forcément très intéressante d'un point de vue disponibilité des modes, mais vous pouvez quand même bien vous amuser, c'est que mon avis encore une fois. A droite faites attention, alors faites attention, oui et non c'est quelque chose qui est relativement important, vous allez avoir des icônes qui représentent tout simplement le type de mode pack. Donc par exemple la brusole va représenter l'exploration, ce logo là c'est pour la magie il me semble, ça ça va être tout ce qui est RPG et ça c'est tech. L'autre je ne sais plus exactement, bon après vous pouvez tout simplement regarder dans les descriptions, ça vous indiquera ce que c'est. Je crois que ça peut même être marqué si vous passez dessus, non, même pas. Bon c'est pas grave, dans tous les cas vous avez tout un nombre de modes pack qui est vraiment énorme, donc pour le coup n'hésitez pas à passer du temps à aller chercher celui qui vous intéresse. Je vous recommanderai peut-être des modes pack par la suite, mais pour l'instant dans cette série ce n'est pas le but. Et enfin on a un onglet créer un profil personnalisé. Alors ça c'est un petit peu plus complexe, donc je ne vous conseille pas d'y toucher tout de suite, vu que si vous êtes sur cette vidéo normalement c'est que vraiment vous débutez là-dedans. Mais en gros ça va vous permettre de créer un profil Minecraft pour y ajouter vos propres modes. C'est un point fort du Twitch Launcher selon moi, c'est-à-dire que là par exemple je peux créer mon mode pack. Bon je ne vais pas vraiment le faire, mais vous pouvez sélectionner la version de Minecraft que vous voulez. Normalement la version majeure on va dire pour le modder c'est la 1.12.2, puisque c'est celle où on a tous les modes pour l'instant qui n'ont pas été adaptés encore à 1.15. C'est pour ça que je vous conseille la 1.12.2. Ensuite vous avez le mode loader, vous pouvez sélectionner en fonction de la version. Si vous avez une version inférieure à la 1.14 je crois, vous n'aurez accès qu'à Forge. En revanche si vous êtes en 1.14 et plus, donc surtout à 1.15, normalement vous devriez avoir accès peut-être à Fabrique. Alors l'API Fabrique qui n'est pas folle, mais non apparemment ça n'est même pas disponible. Donc moi je vous conseille vraiment si vous voulez créer un profil personnalisé, faites-le à 1.12.2 et sélectionnez la dernière version. Donc à l'heure où je vous parle c'est la 2854. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de nouvelles mises à jour entre temps. Bref voilà, et une fois que vous avez créé un profil, en fait vous pourrez rajouter des mods puisqu'ils sont également disponibles sur le launcher. Et vous pouvez les rajouter un par un pour créer votre propre mod pack. Pour l'instant je vous conseille vraiment de vous focaliser sur des packs déjà existants si vous souhaitez jouer. Voilà donc ensuite il y a une petite chose à faire dans les paramètres. Donc vous cliquez sur ce bouton en haut à gauche, vous allez dans Fichier, Paramètres. On ne va pas faire les raccourcis clavier, ça serait un petit peu compliqué pour vraiment suivre un tutoriel je pense. Ensuite dedans, vous allez dans Minecraft, vous vérifiez que le chemin d'accès est correct. Alors de base ça l'est puisque de toute façon c'est lui qui installe sa propre instance de Minecraft. Et enfin vous avez des petites options très sympas. Donc notamment changer la résolution de base quand vous lancez le jeu. Ça va être en 1024 sur 768, c'est pas fou. Je vous conseille de changer si jamais ça vous intéresse par la résolution de votre écran. Normalement ça va être du 1920x1080. Mais sinon laissez-le comme ça et puis vous le mettez en fullscreen au fur et à mesure par vous-même. Vous avez les options du launcher, bon ça c'est pas très intéressant à la limite. En revanche, un point important c'est dans les paramètres Java. Vous allez avoir la version Java ici en premier lieu. Donc notamment, il faut vérifier que vous soyez bien en Java 64 bits. Pour le modé c'est extrêmement important. Puisque si vous avez plus de 3Go de RAM sur votre PC, ce que j'espère pour vous. Parce que sinon jouer au modé ça va être impossible. Si vous avez plus de 3Go de RAM, il faut que vous téléchargez Java 64 bits. Alors ça je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que ce n'est pas le but de mon tutoriel. Mais n'hésitez pas à vous taper Java 64 bits, comment installer, vous cherchez. Vous faites une petite recherche Google et vous pourrez le télécharger. Et si c'est bien installé, normalement ici vous verrez le 64 bits inscrit. Et d'ailleurs vous pouvez le vérifier grâce à la deuxième section qui est la mémoire dédiée au modpack. Alors de base, je crois qu'elle va être aux alentours de 1024 MB. Ce qui est extrêmement peu, en gros c'est 1Go de RAM alloué. Moi personnellement je le mets aux alentours de 8192, donc à peu près 8Go. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup 8Go. Mais c'est comme ça que je le fais habituellement puisque je teste des mods pack assez lourds avec des mods qui ne sont pas forcément optimisés. Plus les shaders, plus les textures HD. Bon alors, mais ce que je vous conseillerais, si vous n'avez pas forcément un PC très puissant, ou même si vous en avez un puissant d'ailleurs. C'est plutôt de vous cadrer vers du 4096 MB. Ça fait du 4Go. C'est plus que correct je trouve. Après bien entendu, vous faites au cas par cas. Si jamais vous vous rendez compte qu'en jouant il vous manque de la RAM, n'hésitez pas à en allouer un petit peu plus. Alors faites vraiment tester. Ne passez pas direct de 4096 MB à 8192 MB. Passez plutôt, je dirais, essayez d'augmenter d'un 3 quarts de Go. Un truc comme ça. Mais bon, normalement avec 4096, vous pouvez vous en sortir plutôt bien. Voilà, bon moi je vais remettre mes setup là comme ça. Et enfin, vous avez les arguments supplémentaires. Alors ça c'est vraiment pour les plus confirmés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer des arguments à Java pour qu'il le lance de telle manière, avec telles options. Donc ça, normalement on ne s'en occupe pas. Voilà, donc maintenant on va passer sur le technique launcher. Passons maintenant au technique launcher. Alors tout simplement, pour le télécharger, vous allez vous rendre sur le www.techniquepack.net.com Vous allez descendre jusqu'ici, vous avez les liens de téléchargement vers l'OS que vous avez. Donc une fois que c'est téléchargé, normalement vous avez un petit installateur qui vous demande soit de le mettre en mode installation classique, soit en portable. Mettez-le en classique, cliquez juste sur installer. Normalement ça se fait extrêmement vite. Ça va vous télécharger les fichiers de mise à jour. Et une fois que ça sera terminé, vous allez atterrir là-dessus. Alors le technique launcher, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup plus dans mon cœur, puisque c'est très vieux. Très très vieux, et c'est l'un des deux launchers sur lesquels je jouais à l'époque. Alors il a été refait depuis bien sûr, mais il y avait celui-là et le FTB launcher. Et donc celui-là, voilà, quand vous arrivez, vous avez des modpacks, alors les modpacks les plus gros de technique, ainsi que leur Discord et leur boutique officielle. Vous pouvez acheter des super t-shirts avec les logos des modpacks, vraiment très sympa. Ensuite, quand vous allez cliquer sur l'onglet modpack, c'est là que vous aurez votre liste. Par défaut, vous devriez avoir le vanilla. Alors je sais, je crois que vous aviez, vous avez tout ça, non je crois que vous avez tout ça. Voilà, vous avez l'intégralité de ces packs, parce que moi je n'y ai pas touché en fait, je veux juste de l'installer finalement. Voilà, vous aurez les six, alors ça c'est les packs, enfin les cinq premiers sont les packs officiels de technique. C'est écrit ici, modpack technique officiel. Ils sont vieux, mais ils sont très très intéressants. Moi je jouais beaucoup à Technic à l'époque, je m'en souviens. Bref, maintenant vous avez une petite barre de recherche. Alors là, ce n'est pas pour chercher un pack, je ne crois pas que vous puissiez en chercher un. En revanche, ah si, on peut peut-être. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a Rebirth ? Non, peut-être pas, on va peut-être le mien. Si on le cherche, tac. Voilà, on peut trouver mon modpack. Donc si vous cherchez, c'est avec horizon avec un zéro à la place du premier haut, puisque le nom était déjà pris. Vous pouvez le trouver, comme ça je me fais ma petite pub en plus. C'est vraiment super. Voilà, donc vous pouvez trouver un modpack si vous connaissez le nom. Et vous pouvez cliquer juste ici, en bas à droite, pour l'installer. Alors je ne vais pas le faire là. Mais voilà, vous avez une petite description avec les dernières mises à jour. Vous pouvez voir la version du jeu, notamment. Donc voilà, vous pouvez télécharger très simplement. Et enfin, vous avez un onglet nouvel avec tous les changelogs et puis les petits annoncements, on va dire, des développeurs. Là, le problème, c'est qu'ils ne sont plus trop trop à jour, on va dire. Le technique launcher est en train de mourir à petit feu. Puisqu'il est vachement concurrencé par le Twitch launcher qui est bien plus récent, bien plus actif. Mais on sait comme ça. Bref, si vous voulez tester ce launcher, je vous le fais quand même parce qu'il est relativement intéressant, même s'il commence à être un petit peu dépassé. Alors dans les options du launcher, vous avez les petites options classiques. Vous pouvez notamment choisir de démarrer directement dans l'onglet modpack au lieu de l'onglet découverte. Qu'est-ce que vous avez ? Java. Donc encore, comme d'habitude, je vous conseille de vous mettre à 4 gigabits. Mettez bien la version 64 bits si ça n'est pas par défaut. Ensuite, vous allez par mettre vidéo, alors ça, on va éviter d'y toucher. La fenêtre Minecraft, vous pouvez choisir de la mettre directement en plein écran au lancement. Et un petit onglet à propos qui ne vous apprend pas grand-chose. Voilà, donc le launcher est relativement simple, mais c'est important de le préciser. Donc maintenant, on va passer sur le AT Launcher. Pour le AT Launcher, alors, vous pouvez le télécharger sur ce lien-là, atlauncher.com slash downloads. Celui-là, je ne l'installe pas tout simplement parce que je vais en parler extrêmement vite. Ce n'est pas le launcher le plus intéressant. Clairement, je pense même que c'est le moins intéressant en fait de tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Il ressemble à ça, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Normalement, je l'avais téléchargé, mais là, je n'ai pas spécialement envie de le remettre pour la vidéo puisque j'en parle extrêmement vite. Vous voyez à peu près tout ce qu'il y a ici sur cette petite fenêtre. C'est un launcher extrêmement simple qui était très intéressant il y a quelques années. Maintenant, il est vraiment, on va dire, dépassé. Clairement, on peut le dire. Mais si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien ici, normalement, dans la description également. Et ça ressemble vraiment beaucoup au Technic Launcher ancienne version, mais avec des features en moins. Voilà, donc maintenant, on va passer au plus important, au deuxième plus important, au FTB App. Passons maintenant à la FTB App. Donc, pour vous y rendre, allez sur... Enfin, tapez Feed the Beast, tout simplement. On ne va pas se prendre la tête. Tapez Feed the Beast sur votre barre de recherche. Ça va être normalement le premier lien. Donc, www.feedthebeast.com. Si on s'y rend, on arrive là-dessus. Or, voilà, le site, moi j'aime beaucoup ce site quand même. C'est vraiment l'application qu'on utilisait énormément avant. Maintenant, beaucoup moins. Mais c'est un launcher qui se renouvelle, qui est en train de se renouveler. Là d'ailleurs, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et normalement, on va avoir des nouveaux modpack très sympas. Donc, pour le télécharger, c'est tout simplement les trois premiers liens. Il n'y a rien de spécifiquement compliqué. Si vous cliquez cependant sur la version... Enfin, sur les downloads ici, vous aurez accès à la nouvelle version. Donc, celle que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire celle-ci. On va fermer les autres en attendant. Oui, donc normalement, je vais l'installer aussi. Au pire, je ferai l'installation devant vous. Comme ça, ce sera bien plus facile si jamais il me le demande. Non, il fait un petit téléchargement. Oui, donc vous allez avoir accès à la nouvelle version du launcher. Mais vous avez le classique launcher juste en dessous. C'est celui qu'on utilisait avant. Qui est toujours disponible. Parce que moi, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Même si j'utilise le nouveau. Enfin, bref. Vous avez toutes les news. Une petite description ici sur le site. Si ça vous intéresse de lire. Bien entendu, l'anglais est quand même nécessaire. Pour pouvoir bien faire du modé. Je pense parce que beaucoup de modpack ne sont absolument pas traduits. Tout le monde les fait en anglais. Bref, on a un onglet modpack aussi ici. Pour voir tous ceux qu'ils ont release. Les officiels. Vraiment, ils travaillent beaucoup sur l'esthétique de leur modpack. Et j'aime beaucoup ça. Voilà, bref. On a le launcher qui se lance. Donc, il est assez basique. Mais il est vraiment plutôt sympa, je trouve. Vous avez donc les nouveaux modpack. C'est des features. Donc, ça c'est les derniers qui sont sortis. Ou les nouveaux. Ce que je veux dire par les derniers, c'est ceux avant que le launcher soit mis à jour. Bien entendu. Donc, celui-là est plus ancien. Ça, c'est vraiment deux nouveaux modpack qui sont sortis il y a quelques semaines. Qui sont plutôt corrects. Alors, FTB Omnia, j'ai commencé à faire un let's play. Mais je l'ai arrêté puisque le modpack ne correspondait pas trop à mes attentes. Et j'avais pas mal de problèmes de performance dessus. Enfin, bref. Donc, vous pouvez les télécharger simplement en cliquant sur ce petit bouton juste là. Le bouton télécharger. Vous avez également le bouton options pour avoir une description. Les mods qui sont mis à jour. Ce genre de choses avec les changelog. Vous pouvez aller voir. Mais sinon, n'hésitez pas à directement cliquer sur installer. Une fois que c'est fait, vous avez le bouton settings, bien entendu. Où vous pouvez changer la taille de la fenêtre. Changer tout ce qui est téléchargement. Ça, c'est bien. Vous pouvez limiter la vitesse de téléchargement sur ce launcher. Qui est assez rare. Puisque je crois que c'est même le seul qui le fait. Qui le fasse. Le seul qui le fasse. On va parler un peu français quand même. Ouais, vous avez aussi l'application sur GitHub. Bon, ça, je pense que c'est pas trop votre tasse de café. Mais on ne sait jamais. Et ici, vous avez l'onglet Browse. Donc, parcourir. Vous pouvez sélectionner. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de modpack. Vous avez juste l'Infinity Evolved. Mais si vous allez sur l'ancien launcher. Normalement, vous avez accès aux anciens modpack FTB. Ou alors sur, tout simplement, le Twitch Launcher. Il me semble qu'ils sont tous disponibles également. Bref, maintenant, on va passer au plus intéressant. Selon moi, ça sera MultiMC. Voilà. Alors, MultiMC, vous pouvez le télécharger très simplement sur MultiMC.org. On va s'y rendre tout de suite. Voilà, on a un site un peu plus sobre. Ça correspond bien, on va dire, au launcher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que MultiMC n'est pas un launcher de la même trempe que ceux que je vous ai montré jusqu'à présent, puisqu'il n'a pas la prétention du tout de proposer des modpack. Au contraire, c'est une équipe qui vous propose de créer plusieurs instances de votre jeu extrêmement simplement. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit ici. Manage Minecraft Instances with Ease. Tout simplement pour que vous puissiez générer plusieurs instances de votre jeu dans différentes versions avec des petites subtilités. Puisque, vous vous en doutez sûrement, mais sur Minecraft de base, sur le Minecraft Launcher, le jeu ne gère pas plusieurs instances. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs versions, ça ce n'est pas un problème. En revanche, si vous voulez avoir des versions spécifiques avec des modes différents, vous allez voir que ça ne marche pas du tout puisqu'ils partagent le même dossier mode. MultiMC propose justement une alternative vraiment extrêmement viable. D'ailleurs, c'est la plus viable de tous les launchers jusqu'à présent. C'est mon launcher préféré pour le moment, celui que j'utilise vraiment le plus. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous arrivez et normalement vous n'avez rien, c'est tout à fait normal, vous pouvez cliquer sur Ajouter une instance. En cliquant sur Ajouter une instance, vous avez donc le nom. Si vous l'appelez mon modpack en 15.2 par exemple, je ne vais pas le créer, mais c'est histoire de vous montrer. Vous pouvez sélectionner un groupe, c'est-à-dire une petite barre comme je l'ai fait ici. J'ai fait plusieurs barres avec mes modpack qui sont triés. Notamment ici, les modpack que je suis en train de dev, les modpack que j'utilise pour le jeu. Ensuite, vous pouvez sélectionner une version vanilla si vous le souhaitez. Personnellement, je ne le fais pas puisque c'est essentiellement pour le modé que j'utilise ça, mais ça me sert parfois, vous pouvez le voir ici, j'ai des versions vanilla. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Alors, la version avec une étoile, c'est tout simplement la version recommandée. En général, c'est la dernière, mais ça peut être une version un peu plus ancienne, mais qui est considérée comme stable. C'est-à-dire qu'il n'est ni en bêta, ni en alpha, ni expérimental. Pour le venir, voilà, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de soucis. Si jamais vous voulez accéder au snapshot, il vous suffit de cliquer ici sur le filtre snapshot et d'enlever la version officielle. Et vous avez toutes les dernières versions, notamment la 1.16, la pré-release 4 de la 1.16, pardon, qui est sortie d'ailleurs, ça tombe bien. Elle est déjà disponible ici. Vous pouvez toutes les sélectionner. Comme ça, il n'y a pas de soucis, elles sont toutes disponibles depuis, oula, depuis 2012, ça veut dire à quel point ils sont précis. Vous pouvez également, une option très importante, c'est importer depuis un zip. Alors ça, ça va être un petit peu plus complexe, mais en gros, si jamais vous décidez de créer votre pack, ici comme je le fais moi, on va dire par exemple mon mode pack horizon 1.12, si jamais je l'ai fait, on va dire que je l'ai fini, mais j'ai envie de partager avec mes amis pour qu'ils puissent se connecter à mon serveur, par exemple, pour qu'on joue ensemble. Eh bien, je peux cliquer dessus, et ici, il y a un petit bouton exporter l'instance. Et je peux dire au logiciel, enfin au launcher, tu vas prendre tous les fichiers, donc là, je peux lui dire par exemple, alors je veux leur filer tous les fichiers, excepté mes saves, parce que je n'ai pas envie qu'ils aient accès à mes mots, tout simplement, ou bien je n'ai pas envie qu'ils aient mes crash reports, parce que ça, on s'en fiche un petit peu. Et voilà, vous pouvez sélectionner vraiment ce que vous voulez, et en cliquant sur OK, il va vous créer un zip, avec un dossier compressé, avec à l'intérieur tous les fichiers nécessaires. Vous l'aurez par exemple sur votre bureau. Vous leur donnez ce fichier, vous leur partagez par, je ne sais pas, Mediafire, Mega, vous leur envoyez sur Discord si ce n'est pas trop lourd, et ils vont le placer à leur tour sur un emplacement de leur bureau par exemple, et là-dedans, ce qu'ils pourront faire, c'est ajouter une instance, importer depuis un zip, vous parcourez, vous sélectionnez le zip qui sera sur votre bureau par exemple, et le launcher va se charger de tout dézipper dans un endroit, et de créer une instance identique à la vôtre. Et donc voilà, ils n'auront plus qu'à cliquer dessus, à faire lancer l'instance, et c'est bon, ils pourront jouer. Ça c'est une option qui est extrêmement intéressante, surtout si vous débutez dans le modé, ce qui normalement est le cas si vous êtes sur cette vidéo. Voilà, c'est pour ça que je vous parle beaucoup de MultiMC. Il y a énormément d'options très intéressantes, d'ailleurs on va continuer à en parler un petit peu. Alors ici vous avez l'onglet voir le dossier des instances ou des modes. Si vous cliquez là, vous pouvez voir tous les dossiers qui se réfèrent à ça. Là on ne va pas trop le voir, parce que ce n'est pas le but, on va vraiment au plus simple. Ce qui va nous importer plus, c'est l'onglet Settings. Alors de base, vous allez pouvoir toucher à tout ce qui est mise à jour, le canal de mise à jour. Alors je vous conseille de laisser sur Stable. Ensuite vous allez avoir l'interface utilisateur. Je vous montre, mais c'est à vous de toucher un petit peu pour voir à quoi ça correspond. Moi je vous explique ce qui vraiment va être important pour que vous puissiez commencer à jouer au modpack. Donc si vous avez votre thème, moi j'ai changé, j'ai mis simple, icône colorée, normalement ça sera sur par défaut, c'est logique. Par défaut ça, je ne vais pas le mettre là. Mais vous voyez à quoi ça ressemble. Et moi ça a un petit thème Minecraft assez sympa. Donc j'ai mis des couleurs sombres aussi, parce que le launcher est blanc de base, il me semble. Et ça pète un peu la rétine on va dire. Alors que si vous mettez en sombre, vraiment c'est beaucoup plus sobre et agréable de l'utilisation à long terme. Ensuite vous avez l'onglet console, normalement vous n'allez pas trop vous en servir puisque vous êtes là pour jouer, pas pour vraiment développer ou faire du debug. Et un onglet analyse, bref. Ensuite l'onglet Minecraft pour sélectionner la taille de la fenêtre au lancement. Je vous laisse évidemment faire vos préférences. L'onglet Java, comme d'habitude. Alors ça il va falloir peut-être toucher un petit peu puisque vous allez devoir spécifier l'allocation minimale et maximale de mémoire. Je ne m'y connais pas trop là-dessus. Je ne sais pas vraiment s'il y a un intérêt à changer l'allocation minimale. En revanche je vous conseille comme d'habitude de mettre l'allocation maximale à quelque chose d'un petit peu plus élevé aux alentours des 4Go. Ensuite vous avez la langue. Alors je ne sais plus si de base le launcher est en français. Je pense qu'il est en anglais de base. Oui, ça serait normal. En revanche, vous pouvez le mettre en français très simplement. Vous voyez que la progression est à 100%. C'est entièrement traduit en français. Et les traductions sont très très bien. Franchement, je n'ai eu aucun souci. Ce n'est pas du Google Trad. Je vous assure. Mais voilà. Ensuite vous avez les commandes personnalisées. Alors ça je ne vous conseille pas d'y toucher. Proxy non plus. Outils externes non plus. Vous allez avoir votre compte. Alors ça c'est très très important. Là vous pouvez voir mon adresse mail que j'utilise essentiellement pour Minecraft. Mais alors elle est extrêmement vieille. Bref. Vous la voyez. Je vous conseille d'aller dessus. Vous faites ajouter. Vous mettez votre adresse mail. Votre mot de passe. Donc c'est le compte Minecraft. Bien entendu. Ce n'est pas un compte multimc. Il faut que vous mettiez vos vrais identifiants. Par contre je vous assure que ça sera sécurisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs vous allez en avoir besoin pour jouer. Sinon ça ne marchera pas. Donc mettez votre compte. S'il est actif vous avez une petite croix ici. Enfin le petit V. Petite mouette. Et après. Vous avez votre envoi de journaux. Bon ça normalement on n'y touchez pas non plus. On s'en fout. Voilà. Donc ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un petit onglet mettre à jour. C'est pas très important. Normalement les mises à jour vous seront demandées au lancement du logiciel, du launcher. Et enfin vous avez un petit bouton pour rajouter un petit chat. C'est super. Ensuite. Ce qui va être très intéressant. On va créer une instance. Pour vous montrer. Une petite instance. Test Youtube. On ne va pas se prendre la tête. On va le mettre dans Odev. On va créer du vanilla. Voilà. On a notre petite instance qui a été créée. Par défaut vous avez ce logo. C'est le logo de MultiMC. Mais vous pouvez le changer. Alors si par exemple j'ai envie que ce soit un bloc de diamant. Parce que vraiment je suis un mec un peu trop riche. J'en ai pour plus de 15 briques de fringues sur moi. Et bien je peux mettre un petit logo diamant. Ce qui est intéressant c'est que vous pouvez ajouter vos icônes. Moi j'ai rajouté celui de mon mode pack. Mais vous pouvez en mettre d'autres si vous le voulez. Si vous avez des images. Alors je ne sais pas. Il y a plein de formats. On peut même mettre des GIF. Alors je n'ai pas testé les GIF. Est-ce qu'ils sont vraiment animés une fois que vous les placez ici. Je ne sais pas. Ce serait vraiment sympa si quelqu'un pouvait me le confirmer en commentaire. Juste histoire de le faire. Vous n'avez pas de GIF sous la main là malheureusement. Bref on va mettre le diamant. Voilà donc le logo est changé. Vous avez le nom. Vous pouvez le renommer comme vous le voulez aussi. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On peut lancer normalement. Je clique un peu partout. Vous pouvez lancer votre instance. Donc vous lancez le jeu. Vous pouvez le lancer en mode hors ligne. C'est-à-dire sans vous connecter. Mais par conséquent vous n'aurez normalement pas votre skin. Vous ne pourrez pas vous connecter au serveur officiel. On va dire. Ensuite vous avez. Là c'est les options les plus intéressantes. Vraiment celles que j'utilise tout le temps. Modifier l'instance. Parce que ce qui nous intéresse nous c'est essentiellement le modder. On est là pour ça. Donc si jamais vous créez votre mode pack. Et que. Bah si vous voulez juste créer votre mode pack. En fait vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle forge. Forge c'est un mode loader. Qui va s'assurer que les modes que vous intégrer dans le dossier mode. Soit en gros tous chargés. Qu'en même temps. Il va s'assurer de plein de petites choses. Notamment de. Qu'ils ne s'empiètent pas les uns les autres. Au niveau des ID. Qu'ils soient tous compatibles. Forge vraiment ça sauve la vie. Parce qu'avant c'était un bazar monstre. Mais maintenant forge est là. Et c'est vraiment super. Alors on a aussi fabrique en .15.2. Mais nous on ne va pas s'y attarder. Parce que fabrique était là essentiellement. En attendant que forge sorte. Donc si jamais vous créez votre mode pack. Vous pouvez faire le bouton. Clicquer sur le bouton installer forge. Je vous conseille. Vu que vous ne vous y connaissez certainement pas beaucoup. Puisque vous êtes là pour jouer. Et pas pour développer. De ne pas prendre la dernière version. Mais de prendre celle avec la petite étoile. Donc la version recommandée. Paf. Voilà. Donc ça vous. L'install. Télécharger install. C'est bon. Mais là maintenant. Si je lance mon jeu. Geforge. Qui est bien installé normalement. Voilà. Donc vous avez ça. Ensuite. Si vous souhaitez installer des modes. Vous cliquez sur ce bouton là. Évidemment. Il va falloir les mettre à la main. Donc vous allez télécharger des modes. Sur internet. Je ne sais pas si on peut avoir des. Des Minecraft. On va aller sur Curseforge. Très simplement. On va se prendre par exemple. Just enough items. Donc on va cliquer sur télécharger. Vérifiez bien que vous êtes dans la bonne version. Ce que je n'ai pas fait bien sûr. On va prendre la version 1.15. Voilà. Donc ça va télécharger. Si je ne me trompe pas. C'est bien la 1.15. De toute façon. Je l'ai déjà. On va aller dedans. C'était J.E.I. Donc. Voilà. Donc on a la version 1.15 ici. On va retourner sur notre launcher. Pour tout ce qui est téléchargement de modes. Je vous conseille vraiment Curseforge. Le site sur lequel je suis allé là. C'est vrai que je n'en ai pas trop parlé. Je suis allé un petit peu plus vite. Mais je vous conseille vraiment celui-là. C'est là où vous allez trouver tous les modes. Enfin le plus de modes vraiment. Et sans aucun risque de virus. Vraiment c'est ultra safe. Et donc si vous voulez les ajouter. Alors normalement. Voilà. Vous pouvez les mettre directement comme ça. Moi personnellement. Je ne le fais pas de cette manière. Mais vous pouvez. Vous faites un. Vous maintenez votre clic. Et vous le copiez là-dedans. Normalement là-dessus. Ce n'est pas trop compliqué. Vous allez réussir. Bref. Le mode est installé. Vous voyez J.E.I. C'est bon. Il est bien coché. Et donc maintenant. Ce qu'on peut faire. C'est lancer l'instance. Donc on va le faire. En plus ça va vite. Oh là là. J'ai l'onglet. Le petit overlay Spotify. Mais vous ne le voyez pas. Hop. Voilà. Vous voyez. Ça charge tranquillement. Déjà quand vous avez tous ces trucs en bas. Ici. C'est que ça charge bien forge. Voilà. Vous avez forge ici. On va commencer par couper le son. Tac. On va même réduire le volume à fond. Donc vous voyez. Ça a bien fonctionné. On a forge ici. On a trois modes chargés. Si on va là. On peut voir Just Enough Items. Donc il est bien installé. Ça vraiment c'est super. On peut quitter maintenant. Et on va continuer. Donc ici vous avez votre liste de modes. Comme je vous le disais. Vous pouvez en ajouter plein. Mais faites attention quand même. Parce que vous ne pouvez pas ajouter un nombre illimité de modes. Sans que ça n'ait de performances néfastes pour votre PC. Donc faites attention. Et de toute façon. Je ne vous conseille pas de créer votre propre mode pack tout de suite. Je vous conseille d'abord. D'aller télécharger. Et tester des modes pack. Un petit peu populaires. On va dire. Comme ça vous allez pouvoir. Bien comprendre comment les modes fonctionnent peut-être. Voir à quel point ils pèsent sur le système. Vous allez voir les modes les plus lourds par exemple. Et au fur et à mesure. Peut-être vous créerez votre mode pack. Mais pour l'instant je ne vous le conseille pas. Bien sûr ce n'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite vous avez l'onglet pack de ressources. Donc pour tous les textures pack. Enfin les ressources pack. Ça n'a rien de compliqué. C'est la même chose. Vous avez un petit onglet de notes. Ça c'est vraiment très utile. Je l'utilise tout le temps. Vous pouvez par exemple sur votre propre instance. Dire ce que vous devez faire. Là j'ai un crash à ce moment là. J'ai un crash à ce moment. Et puis vous allez copier coller votre message d'erreur. Je ne sais pas. Ou alors vous allez vous dire. Tiens sur le serveur. Sur le serveur 2. On va dire on va l'écrire comme ça. Je dois faire une liaison. Je ne sais pas. Vous pouvez prendre des notes. Vraiment c'est très intéressant. Pour moi ça me sert notamment à faire les change logs. C'est à dire que j'ajoute. Là je dis. Ah ouais j'ai aldé. Enfin j'ai ajouté un mode. C'est applied par exemple. Applied mode. Un truc comme ça. Et ça me permet d'avoir une trace. Et c'est tout le temps ici. Donc c'est très très intéressant. Ensuite on a un onglet monde. Donc ça c'est pour voir vos save. Vous pouvez ajouter des mondes très simplement. Vous pouvez même mettre et utiliser MC Edit. Mais là je ne l'ai pas. Ça il faudrait que vous alliez voir un autre tuto. Puisque MC Edit n'est pas intégré de base dans MultiMC. Et enfin vous pouvez copier la graine du monde. Donc la seed. En cliquant sur un monde et en faisant copier la graine. Même pas besoin de lancer le jeu. Franchement que demander de plus. Ici vous pouvez voir les serveurs. En ajouter si jamais. Si vous voulez aller sur votre serveur local. Vous mettez votre localhost ici. Et vous pouvez même dire au jeu. Qu'il faut que. Qu'il vous demande pour télécharger les ressources. Ou qu'il télécharge toujours par défaut. Ou qu'il ne télécharge jamais. Voilà. Franchement encore une option très intéressante. Une que j'utilise encore plus. C'est les captures d'écran. Donc si jamais vous prenez des screenshots. Des screenshots. Des petits screenshots en jeu. Vous pouvez les voir ici. Avec. Je vais vous montrer avec ça plutôt. Voilà. Vous pouvez voir les petits screenshots du jeu. Avec une petite preview. Je peux vous montrer un petit peu. Voilà. L'interface à laquelle ressemblait mon mode pack au début. J'ai dû enlever ce mode malheureusement. Mais franchement avec. Avec le dark. Dark mode comme ça. C'est vraiment très très stylé. Et enfin vous avez tout ce qui est paramètres. Alors vous avez les paramètres globaux. Que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est des paramètres spécifiques. A cette instance. Donc faites attention. Si jamais vous voulez les surpasser. Il faut que vous changez ces paramètres là. Pour la mémoire. Si vous avez besoin de plus de mémoire. Pour telle ou telle instance. Ou mode pack. Et bien faites le directement. Sur l'instance en question. Moi j'ai mis. Ouais j'ai mis vraiment beaucoup de mémoire. En vrai. J'ai peut-être un peu abusé. Mais bon. Voilà. J'ai modifié un petit peu. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et enfin j'ai les journaux. Mais bon. Ouais les journaux. On va éviter d'en parler. Bref. Je pense que j'ai fait le tour de MultiMC. Alors si vous avez en bas à droite. Écrit ici. Si vous êtes connecté au serveur d'authentification. Au serveur de session. Par défaut le serveur de session est rouge. C'est normal. C'est quand vous n'êtes pas connecté à un serveur. Il me semble. Si vous êtes connecté au serveur de skin. À l'API Mojang. Etc. Vous pouvez même refresh. Si jamais. Et ici vous pouvez changer votre compte. Voilà. Si jamais vous êtes plusieurs sur le PC. Imaginons vos frères. Vos soeurs. Vos parents. Votre copine. N'importe. Votre copain. Pourquoi pas. On s'en fout. On pourrait tout. Si jamais vous avez besoin de changer le compte. Vous pouvez tout simplement ici basculer de l'un à l'autre. Très simplement. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur MultiMC. Vraiment. C'est mon préféré. Celui que j'utilise le plus. Vraiment beaucoup d'options. Et encore là. Je vous ai montré les plus basiques que j'utilise tout le temps. Si vous fouillez un petit peu. Vous avez moyen de faire des choses un petit peu plus complexes. Et vraiment. C'est très 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 intéressant. Donc. Pour terminer. Je pense que. Qu'on a terminé à peu près tout. Sur cette vidéo là. Sur cet épisode 0. De notre tutoriel. Pour terminer. Oui. Donc. Soit vous prenez MultiMC. Soit vous prenez Twitch Launcher. Peut-être même les deux. D'ailleurs. C'est rien qui vous empêche d'avoir les deux sur votre PC. Moi. Personnellement. Je les ai à peu près tous. Bah. Tous ceux que je vous ai montré. Je les ai tous installés. Je les utilise à peu près régulièrement. Excepté le AT Launcher. Puisque je vous ai expliqué pourquoi. Mais vraiment. Si je dois vous en conseiller deux. C'est vraiment ceci. Je suis en train de taper dans mon micro en plus. Donc prenez le MultiMC. Le Twitch Launcher. Basculez de l'un à l'autre. Quand vous avez besoin. Faites vos petits trucs de votre côté. Amusez-vous. Vraiment. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Donc. Pour le prochain épisode. On va sûrement s'attaquer à Optifine. Optifine qui va être un mode extrêmement intéressant. Que vous allez utiliser. Dans quasiment tous les modes pack. Je pense. Que vous ayez un bon PC ou non. Ça va être clairement l'indispensable. Bref. Voilà. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si jamais j'ai oublié quelque chose. Ça se peut. Puisque là. J'ai vraiment fait la vidéo. Je me suis dit. Tiens. Je me lance. Je fais tout. Je vous parle un petit peu de tout. Je vous explique comment les télécharger. Les installer. Et je n'ai pas voulu trop me prendre la tête. Puisque jusqu'à présent. C'est pour ça que. Que la vidéo a mis autant de temps à arriver. Parce que je me disais trop. Tiens. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et au final. Je ne faisais rien. Mais voilà. Si jamais j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Surtout en commentaire plutôt que sur mon Discord. Comme ça. Je pourrais vous répondre directement sur votre message. Et les autres personnes pourront également le voir. Comme ça. Ça aidera potentiellement. Si vous. S'ils ont besoin. S'ils ont le même souci. Ils auront directement la réponse. Ce sera super. Voilà. Donc. N'hésitez pas non plus à me soutenir sur ma page uTip. On a un gros projet normalement qui doit arriver courant juillet. En tout cas cet été. Ça c'est sûr. Un gros projet. Donc. N'hésitez pas à me suivre et à me soutenir sur uTip. Le lien est dans la description. Pour également vous abonner à la chaîne. Lâchez un petit pouce bleu. Ça fera extrêmement plaisir. Partagez la vidéo avec vos amis. Si jamais ils sont intéressés. Voilà. Je reprends la vidéo. Parce que je n'avais plus de place sur le disque dur. Donc. Je disais. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec vos amis. Et laissez également un petit commentaire. Si le tutoriel vous a bien servi. Voilà. Donc. Je vous dis à très bientôt. Pour l'épisode 1 de notre série. Allez. Bye.